Un de plus. Ce soir, le conseil municipal de Bussy examinera un énième avis de la Chambre régionale des comptes sur la situation financière de la ville. Ce 25e rapport porte sur le budget 2011. Bien plus alarmant que celui de septembre, il mentionne un déficit structurel de 11 millions d'euros et s'interroge sur l'engagement de deux partenariats publics-privés pour la réalisation d'un gymnase et d'une salle de spectacle. Avant même le conseil de ce soir, de nombreux élus ont repris les arguments de la CRC. Chantal Brunel, la députée ennemie de longue date du maire, a écrit aux habitants de la ville dénonçant une situation grave. Yann Dubosc, élu d'opposition, parle d'un rapport sans précédent. Un rapport à charge, mais vraiment très fortement à charge, et qui, à chaque ligne, détaille des erreurs de gestion, des omissions, des insincérités. Si un chef d'entreprise avait ce type de rapport de la part de ses commissaires aux comptes, il serait amené à la démission. Donc aujourd'hui, moi, au vu du rapport, au vu des éléments 2012-2013 et les budgets suivants, je demande clairement, je dirais, que la sanction soit faite que le maire démissionne du conseil municipal de Bucy-Saint-Georges. Hugues Rondeau aime, lui, à rappeler les responsabilités de l'État quant à la situation fragile de la ville. Pour le maire, ce rapport n'a rien d'alarmant. Effectué courant décembre, le travail de la CRC ne prendrait pas en compte certaines recettes et certaines garanties acquises depuis. J'ai obtenu ces sessions d'actifs, ces financements, notamment par exemple la vente d'un de nos immeubles pour 6,7 millions d'euros, avec une promesse de vente sans conditions suspensives. Donc j'afficherai très sereinement un compte administratif qui devrait être positif pour cet exercice 2011. Et je m'acheminerai, comme j'ai toujours dit, vers un montage de budget 2012 qui, je l'espère, permettra une baisse de la taxe d'habitation. Le maire espère donc enteriner une baisse des impôts lors du vote du budget en mars. Un comble pour l'opposition qui s'attend à ce que la mesure soit retoquée par la Cour des comptes, qui d'ici là devrait de toute façon émettre un nouveau rapport sur la situation de Bucy.